Bonjour, ravi de vous retrouver dans la cuisine de la pensée sauvage. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble une soupe crue aux épinards, sans cuisson. C'est une recette classique de la pensée sauvage que vous avez peut-être goûtée si vous êtes déjà venu passer avec nous une semaine en cure détox végétale. Ce qu'il faut savoir, c'est que la cuisson est un processus de transformation durant lequel les micronutriments qui sont présents dans les aliments, je pense ici aux vitamines, aux minéraux, mais également les enzymes, sont détruits, altérés, voire détruits. Et il en va de même pour les composés actifs qui sont contenus aussi dans les aliments. Alors composés actifs, on pense ici aux antioxydants par exemple. Donc le fait de ne pas transformer ces aliments, notamment de ne pas trop cuire ces préparations, va vous permettre de garder tous les bienfaits des aliments. Alors les ingrédients de cette soupe, pour réaliser deux bols, 500 ml, on va utiliser 100 g de feuilles d'épinards, un petit bouquet de coriandre, ce qui représente 25 g, un demi-avocat, de l'ail, du tamari, et de l'huile de colza. Donc tous les ingrédients se rejoignent dans la cuve du blender. les épinards, avec les tiges, la coriandre, 25 g de coriandre, 100 g d'épinards, un demi-avocat. Voilà. Et cette gousse d'ail est allumée. On va prendre une belle gousse d'ail. Et une demi-gousse d'ail. Voilà. Ensuite, une cuillère à soupe de tamari. Une cuillère à soupe d'huile de colza. Tous les ingrédients sont là. Alors l'astuce, la voici. J'ai de l'eau frémissante. dans cette casserole. Je verse 250 ml. Donc l'équivalent d'une cuillère. 250 ml. Dans le blender. On mixe le tout. Et voilà. Tout simplement. C'est prêt. Et on serre sans attendre. Donc vous avez l'équivalent de 2 bols. 2 x 250 ml. Et voilà. Très rapidement, très simplement, une soupe aux épinards, cru, sans cuisson. Regardez la couleur. et là pour attester que tous les nutriments sont présents et n'ont pas été altérés par la cuisson. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré et puis donné envie de tester cette recette. En tout cas, moi j'attends vos retours. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada